Le pilote dans l'avion de l'économie mondiale Les Européens, ils sont impuissants à régler les problèmes de la dette souveraine. Les Américains, ils sont impuissants à relancer leur économie, à créer des emplois et à résorber leurs déficits. Les pays arabes, nul ne sait sur quoi vont déboucher les révolutions de jasmin. La Chine, eh bien elle doit faire face, elle aussi, à un début de crise financière. Quant aux marchés surpuissants, on peut se demander s'ils ne sont pas entrés dans une phase d'autodestruction, leurs principaux acteurs, les banques, les organismes financiers, étant à leur tour attaqués par une spéculation qu'ils alimentent. Et l'on a l'impression d'assister à une sorte de film catastrophe, avec un tsunami qui avance inexorablement et qui va submerger nos économies, nos pays. Submerger, tsunami, je n'ai pas choisi ces mots au hasard. Des états submergés, tel est le titre de l'édition 2012 de Ramsès, cette publication annuelle de l'Institut français des relations internationales. Sorte de bible des événements mondiaux de l'année passée, mais aussi des années à venir. Thierry de Montbrial, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur et le directeur général de l'IFRI, et comme tel, vous décidez avec votre équipe du thème central de Ramsès, qui est devenu, comme on l'a dit, la bible des événements mondiaux. L'année dernière, lorsque nous avions reçu ici même, vous nous aviez expliqué que le XXe siècle s'était achevé en fait en 1990 avec la chute de l'URSS, et que le XXIe avait commencé en 2008 avec la crise financière. Et nous étions entrés dans un monde post-américain. Un monde global, multipolaire et hétérogène. Cette année, vous avez choisi de mettre l'accent sur les états submergés, avec en couverture un photomontage de Fukushima et du tsunami. Alors pourquoi ce thème ? Je crois que la réponse n'a pas besoin d'être très longue, elle est évidente. Le tsunami est évidemment très impressionnant et montre d'ailleurs aussi des erreurs de gouvernance. Un double erreur de gouvernance, à la fois au niveau de la prévision ou de la prévention. Mais le tsunami a également montré l'incapacité de la communauté internationale, ou ce qu'on appelle la communauté internationale, à agir rapidement après une catastrophe. Ça c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est certaines pertes de contrôle de la gouvernance économique, et d'ailleurs peut-être aussi politique, mondiale. La mondialisation, c'est l'interdépendance de plus en plus grande, et qualitativement différente, pas seulement quantitativement différente. Et en même temps, les arrangements de coopération qui seraient nécessaires pour réguler tout ça, c'est-à-dire pour éviter l'instabilité structurelle, ces arrangements sont insuffisants, c'est ce que nous vivons actuellement. Oui, parce que les États submergés, dans Rapsès, vous parlez beaucoup effectivement des catastrophes naturelles, et des incapacités des États à régler ces problèmes, d'Haïti au Japon en passant par l'ouragan sur le Mississippi, etc. Mais depuis, on peut dire que les États submergés, c'est l'Europe par exemple, submergée par la spéculation sur la dette et l'incapacité à régler la dette. C'est les États-Unis, etc. Donc c'est l'ensemble du système qui est submergé. C'est-à-dire d'un point de vue cybernétique, si vous voulez, plus un système est interdépendant, et plus il faut des mécanismes de contrôle efficaces. Contrôle au sens cybernétique, pas au sens policier du terme. C'est-à-dire pour assurer tout simplement la stabilité du système. Alors, les gens qui nous écoutent, nos auditeurs ou nos spectateurs qui ont un petit peu de connaissances mathématiques, connaissent la notion de bifurcation, la notion de complexité, la notion de complexité et de chaos. Ce sont les phénomènes non linéaires. Les phénomènes non linéaires, c'est la non-proportionnalité des causes et des effets. C'est-à-dire que des petites variations dans les causes peuvent avoir d'énormes, ce qu'on appelle vulgairement l'effet papillon. Et nous avons des effets de ce genre dans tous les domaines aujourd'hui. Donc, il faut absolument des modes de régulation, c'est-à-dire de gouvernance, pour un peu les vocabulaire actuels, qui permettent de corriger les écarts très vite. Oui, mais jusqu'à maintenant, on nous avait expliqué que c'était les marchés, finalement, qui... Ça ne s'est pas rien dit. Oui, mais justement, on nous a expliqué pendant des années. Bon, et aujourd'hui, on nous a dit ensuite que les États allaient reprendre la main. Et là, vous nous expliquez que les États sont en fait totalement submergés. Donc, qu'est-ce qui reste, à part Dieu ? Bon, d'abord, s'il reste Dieu, c'est déjà beaucoup. Mais je pense que... Vous savez, Jean-Claude Trichet, à sa cérémonie d'adieu à la Banque centrale européenne, a cité Jean Menet en disant que les hommes ne se réforment ou n'avancent que face à la nécessité. Et pour prendre conscience de la nécessité, il faut des crises. Ça, c'est le côté salutaire des crises. Quand nous avons créé l'euro, nous savions parfaitement, les économistes bien formés savaient parfaitement que la zone euro n'était pas une zone monétaire optimale et qu'il y avait des conditions exigeantes en matière budgétaire. Par exemple, la coordination fiscale, d'où d'ailleurs les fameux critères de Maastricht. Et finalement, nous n'avons pas suivi, même les Allemands. Les Allemands n'ont pas suivi non plus. Ce qui se passe à l'heure actuelle, s'agissant de l'euro, c'est que face effectivement à une crise, à une crise majeure, nous sommes condamnés maintenant soit à laisser tout exploser, ce que nous ne ferons pas, soit à bâtir de mécanismes de coordination que nous aurions dû d'ailleurs mettre en place au départ. Oui, mais ça prend du temps. Et ça prend du temps. Beaucoup de temps. Ensuite, vous avez effectivement des populations qui commencent à refuser. Le cas de la Grèce est flagrant. Qu'est-ce qui se passe si la population grecque, ce qui est déjà le cas, refuse les plans d'austérité ? Mais vous savez... Ils font la grève de l'impôt, parce que c'est comme ça que ça va se passer. C'est déjà ce qui commence. Ils font la grève de l'impôt. Mais qu'ils fassent la grève de l'impôt, d'ailleurs ils le faisaient avant. Ben oui, ils n'en payaient pas, donc ils continuent de ne pas en payer. Vous savez, ce propos me fait penser à quelqu'un qui apprend qu'il a un cancer ou qu'il doit subir une opération lourde. Bon, il peut dans un premier temps se révolter. Mais après, qu'est-ce qu'il fait ? Ou il se laisse mourir, ou il a subi cette opération. Il peut aussi changer de médecin. Pardon ? Il peut aussi changer de médecin. Et ça voudrait dire quoi dans le cas de la Grèce ? Ben qu'on peut changer de thérapie. Quelle thérapie ? Parce qu'imaginez par exemple... Ils peuvent sortir de l'euro. Bon, alors, attendez. Prenons ce scénario. Ils sortent de l'euro. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, imaginons ça. Beaucoup de gens se représentent à sortir de l'euro comme les dévaluations d'autrefois. C'est-à-dire, on se réunit, il y a un gouvernement qui se réunit, qui délibère pendant deux, trois heures. Nous avons connu ça dans notre jeune temps. Et puis, au bout de deux ou trois heures, il y a une déclaration disant « le franc est dévalué de temps ». Voilà. Et d'ailleurs, même à cette époque, on dit que tous les économistes et tous les gens expérimentés savaient qu'il, pour réussir une dévaluation, il fallait des mesures d'accompagnement qui, généralement, étaient des mesures d'une très grande austérité. Alors, transposons ça dans le cas de l'euro. Vous voyez un gouvernement grec qui va se réunir en disant « à la fin, nous sortons de l'euro ». Mais qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'euro ? Il y a un traité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, c'est une décision qui n'a rien à voir avec le fait de dévaluer. Ça veut dire qu'on entre, en fait, dans un processus. Le jour où un gouvernement dit qu'il sort de l'euro, tout est suspendu. Là, pour le coup, il n'a plus un sou à sa disposition. Alors, que les gens aillent manifester dans la rue, c'est possible. Mais c'est eux qui créent leur propre malheur. Donc, ce n'est évidemment pas ça qui va se passer. En revanche, il peut se passer des choses au niveau politique. Il peut se passer des choses, par exemple, puisque vous avez parlé de Dieu, vous pouvez se passer des choses pour l'Église orthodoxe, et que l'Église orthodoxe peut être condamnée à payer un peu d'impôt. Les armateurs aussi. Et les armateurs peut-être aussi. Il peut se passer des choses comme ça, mais vous savez, ça ne peut pas aller très, très loin. De toute façon, ce n'est pas le problème. Parce qu'il faut bien voir que la Grèce, aujourd'hui, représente, comme chacun devrait le savoir, 4% du PIB européen. 350 milliards de dettes. C'est donc le problème du sauvetage d'une toute petite province, si vous voulez, dans un grand, si on prend l'équivalent d'un État fédéral, c'est le sauvetage. Le véritable problème, aujourd'hui, il est d'éviter la contamination. C'est ça, le problème. Ce n'est pas le sauvetage de la Grèce. Le sauvetage de la Grèce, de toute façon, on sait bien qu'au bout du compte, il y aura un R4. Ça se terminera par un write-off de 50-60% de la dette. 50% de la dette. On le sait. Le problème, c'est le véritable problème, c'est en un premier temps d'éviter la contagion. Dans un deuxième temps, de changer le système, c'est-à-dire d'établir précisément une nouvelle gouvernance. Et ça, ça prendra du temps. Mais ce que je peux, en mon âme et conscient, je peux vous dire, c'est toute l'ambiance que j'ai ressentie mercredi dernier à Francfort, dans la cérémonie d'adieu de Jean-Claude Trichet et tout ce qui s'en est suivi, c'est que personne, y compris les Allemands, ne met en question un seul instant qu'il faut sauver, je ne dirais pas l'euro, mais l'Union européenne, car c'est l'Union européenne dont il s'agit. Sauver le système de l'euro, c'est-à-dire réformer sa gouvernance, c'est une condition nécessaire pour sauver l'Europe et tout le monde le veut. Oui, mais les Allemands, totalement ? Je crois que oui. Est-ce qu'il y a une sorte d'union sacrée là-dessus ? Je pense que oui. Et est-ce qu'ils sont prêts à porter l'eurobol, c'est-à-dire à payer une partie ? Oui, mais pas n'importe comment. Écoutez, si j'étais Allemand, je ferais exactement comme eux. Je trouve qu'il est tout à fait légitime de soumettre l'eurobol, comme vous dites, à des conditions très rigoureuses. Il faut une gouvernance, non seulement monétaire, mais fiscale, comme on dit, ou budgétaire européenne, extrêmement stricte, extrêmement rigoureuse, ce que nous n'avons pas fait, encore une fois, il y a 13 ans, ce que nous aurions dû faire. Nous n'avons pas respecté les critères. Il faut mettre tout cela en place. Alors, s'ajoutent également des aspects techniques, parce que les problèmes, ce qui me frappe d'ailleurs énormément aussi dans toute cette affaire actuelle, c'est l'extrême technicité des problèmes. Il y a d'ailleurs très peu de gens qui sont complètement compétents. Je suis très frappé aussi. On peut même se demander s'il y en a un solde totalement compétent. Oui, mais c'est comme si on prend toujours la métaphore médicale. Il peut y avoir de bons généralistes, mais il faut des spécialistes aussi pour certaines parties du cœur. Je suis très frappé, par exemple, de voir les économistes dans les fonds monétaires internationaux ou la Banque Centrale Européenne ou d'autres établissements qui ont des bonnes formations d'économisme et qui souvent ne connaissent pas grand-chose aux problèmes proprement financiers. Et ces dernières années, une des caractéristiques de l'économie financière, c'est qu'elle a tourné en rond. Et inversement, il y a des financiers qui ne pensent qu'à leurs problèmes financiers. Voilà. Donc, il y a toute une série d'ajustements qui sont à faire, y compris sur le plan intellectuel. Donc, je répète, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une grande réunion qui sauve l'ensemble du système. Mais à partir du moment où l'on est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire que l'Union européenne doit non seulement être sauvée, mais doit s'approfondir, déjà, ça situe la direction politique et ça simplifie beaucoup de questions. Oui, mais est-ce qu'à l'intérieur de l'Europe, s'il y a une solidarité financière, est-ce que c'est compatible avec la volonté, par exemple, de certains pays, je pense à la France, de se réindustrialiser ? Je m'explique. Une des causes de la crise, ce sont les déséquilibres, les déséquilibres commerciaux entre les États-Unis et la Chine, etc., mais aussi entre l'Europe et la Chine, et à l'intérieur de l'Europe, entre l'Allemagne et les autres pays européens, avec une division du travail à l'intérieur de l'Europe. Aux Allemands, l'industrie et l'exportation, aux autres, le tourisme, l'agroalimentaire, le luxe, etc. Et finalement, c'est ça qui crée le déséquilibre. Les dettes des pays du Sud viennent de là, viennent de leurs déficits commerciaux. Et la puissance de l'Allemagne, elle vient de ses excédents commerciaux. Donc, comment on va faire ? Parce que, ou on accepte, c'est-à-dire que les Allemands financent finalement les déficits commerciaux des autres. Il faut qu'ils l'acceptent. Sinon, si on veut se réindustrialiser, est-ce que les Allemands sont d'accord pour que nous reprenions des positions sur le chiquier industriel ? Pas certain. Est-ce qu'on a bien mesuré tout ça ? Bon, je crois qu'il y a plusieurs aspects dans ce que vous dites. Tout d'abord, je crois qu'il y a des modes. Et il y a des modes exactement comme dans les gestions, dans le management ou dans les formes d'organisation. Je me souviens, il y a eu la mode, par exemple, des conglomérats. Aujourd'hui, on est plutôt sur le fait que chacun doit se spécialiser dans son métier. Oui, le cœur de business. Il y a des modes. Et il y a eu la mode, évidemment, financière, avec une certaine naïveté dans les années 90. Bon, il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui doivent se spécialiser dans la finance et donc qui se désindustrialisent, et ainsi de suite. Bon, en réalité, la spécialisation internationale du travail ne va jamais jusqu'au bout, sauf dans les manuels, parce que ça, ce sont des modèles, si vous voulez, qu'on en sait. Non, parce que toute action excessive entraîne une réaction. Bien entendu, et puis parce que la réalité comporte beaucoup de frottements qui ne sont pas dans les analyses théoriques et dans les modèles. D'autre part, il faut rappeler, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la spécialisation, la division internationale du travail ne va jamais jusqu'au bout, jusqu'à une spécialisation complète, c'est la concurrence monopolistique, la différenciation des produits. Et d'ailleurs, un homme comme Krugman a eu le prix Nobel précisément sur cette question pour avoir montré que, à l'intérieur, par exemple, des pays industrialisés ou de l'Europe, tout le monde est capable de produire à peu près les mêmes choses et ils exportent, ils s'exportent entre eux, si vous voulez, ils échangent des produits comparables, mais qui sont différenciés sur des nuances en définitive. Alors, qu'on soit allé trop loin dans la désindustrialisation et qu'on aille un peu en sens inverse, me paraît tout à fait naturel. Alors, l'autre problème, et je crois que c'est celui-là qui est réellement difficile, c'est le problème de la compétitivité et des comparaisons de compétitivité. Il est certain que, lorsqu'on a une monnaie unique, ce qui est donc notre cas, la zone euro, comment peut-on procéder aux ajustements de compétitivité ? Il est certain que si un pays perd durablement sa compétitivité par rapport à un autre, mettons, je ne sais pas, la France par rapport à l'Allemagne, par exemple, à ce moment-là, on ne peut pas attendre que le pays qui est en meilleure position finance indéfiniment le déficit de l'autre. Quand on fait les comparaisons France-Allemagne, l'Allemagne travaille en termes horaires annuels moins que la France. Le nombre d'heures travaillées est inférieur. De la même façon, les coûts de salaire dans l'industrie sont supérieurs en Allemagne, à la France. Donc, le problème n'est pas là. Oui, mais justement, c'est pour ça que la notion de compétitivité est une notion difficile, parce qu'elle englobe tout un ensemble de facteurs qui sont qualitatifs autant que quantitatifs, et qui incluent jusqu'à des considérations proprement culturelles, d'ailleurs. Là où je veux en venir, c'est que pour qu'une monnaie unique soit viable durablement, il faut deux conditions, en simplifiant, il faut deux conditions majeures. L'une, c'est qu'il y ait une coordination, non seulement des politiques monétaires et fiscales, alors monétaires, la question ne se pose pas, puisqu'il y a la Banque Centrale Européenne, par définition, mais en fait, disons, des politiques budgétaires, fiscales, comme on dit en anglais. L'autre, c'est qu'il y ait de la mobilité, la mobilité du capital, ce qui en principe est acquis, mais la mobilité du travail aussi. Alors, vous regardez aux États-Unis, quand il y a un déficit de compétitivité dans un État, généralement, il y a des phénomènes migratoires, et sur le moyen et long terme, vous avez des compensations qui s'établissent. En Europe, il y a d'ailleurs un petit début de cela. Il y a un petit début de cela. Moi, je vais assez souvent dans des pays à la litière de l'Europe, comme la Roumanie, par exemple, ou la Bulgarie, où j'étais encore dernièrement. Eh bien, c'est des pays où vous avez une immigration énorme. Beaucoup de Roumains ou de Bulgares s'en vont, et certains s'en vont d'ailleurs à l'extérieur de l'Europe, certains s'en vont à d'autres pays européens. Je pense que sur le long terme, nous aurons aussi le brassage à l'intérieur de l'Europe. Oui, mais les Européens, c'est un phénomène nouveau, s'expatrient. Oui, et les Européens, c'est un phénomène. En Espagne, le phénomène, d'un coup, s'est inversé. En Espagne, qui était un pays qui accueillait l'immigration, maintenant, les jeunes Espagnols qui ne trouvent pas de travail en Espagne émigrent. Ce ne sont pas les plus mauvais. C'est-à-dire que l'Europe commence à perdre sa substance. Oui, il faut voir où ils émigrent, mais de toute façon, c'est vrai. Ils émigrent à Singapour, aux États-Unis ou ailleurs, mais ils émigrent. Oui, mais ce phénomène des mouvements migratoires s'inscrit évidemment dans un cadre plus large que l'Europe, et il n'est pas surprenant que des Européens, mais aussi des Américains ou autres, aient envie de tenter leur chance dans des pays comme Singapour jusqu'au moment où la situation se renversera dans ces pays. Vous venez de publier un livre sur la Chine. Je pense que... Pas que sur la Chine. Oui, mais enfin... Le titre est sur la Chine. Le monde entier, certes, mais le titre est sur la Chine. Mais je pense qu'on a tendance aussi... Il y a une mode, là aussi, qui consiste à magnifier les succès des Chinois, et les Chinois ont aussi devant eux d'immenses difficultés. D'immenses problèmes, oui. Ils ont des problèmes immédiats, en effet, avec une bulle de crédit. Et puis, ils ont d'immenses problèmes à moyen et long terme, par exemple, d'ordre démographique. Alors, je crois que dans la catégorie ailleurs, l'herbe est plus verte, on peut aller très loin. Mais pour revenir à notre chère et Europe, je pense que... Je veux croire, mais je crois aussi, pas seulement je veux croire, que cette crise est fondamentalement salutaire. Mais il ne faut pas avoir la naïveté de penser que nous allons la résoudre d'un seul coup. Alors, à propos de naïveté, justement, est-ce que, finalement, l'Europe, pour s'en sortir, ne doit pas aussi agir, à côté d'une meilleure gouvernance, du serrage de vis, etc., de façon plus offensive ? Je pense à la finance, et je pense aux échanges internationaux. La finance, il est clair qu'on sent un mouvement qui veut réglementer, mettre de la transparence, de la meilleure gouvernance dans la finance. Je pense à la taxe sur les transactions financières, mais je pense aussi aux réglementations qui, petit à petit, sont en train de se mettre en place, y compris aux États-Unis. Et avec cette idée qui semblait qu'il était rejetée par les banquiers définitivement il y a deux ans, et maintenant qui commence à s'imposer, qui est de la séparation, Glass-Tigol Act, séparation, banque de détails, banque d'investissement. Alors, au passage, à votre avis, pourquoi les Français sont les derniers, finalement, à s'opposer à cette séparation ? Je crois d'abord que les Français ont développé ces dernières années avec un certain succès, d'ailleurs. Oui, modèle de banque universelle. Un modèle de banque universelle, et qui les distingue, d'ailleurs, aussi des banques allemandes, etc. Et je crois d'ailleurs à cet égard que la crise qui les frappe et les revendications de recapitalisation sont probablement excessives au regard de la situation objective. Et tout ça se rattache justement à ces phénomènes de contagion auxquels nous avons fait allusion. Alors, cela étant, n'est-ce pas, d'abord, je reviens sur la notion de mode. Parce qu'on est toujours dans les modes. Il est toujours bon de prendre de temps en temps une vue de long terme. Cette notion de séparation des métiers bancaires, elle a été considérée comme tout à fait normale. Naguère encore. Et l'un de mes maîtres en économie, qui était Maurice Allais, a énormément écrit sur la nécessité de... Il a dit beaucoup de bonnes choses, Maurice Allais. Il a dit beaucoup de bonnes choses. Il avait prévu, notamment, la prise de la dette. Tout à fait, tout à fait. Il a passé son temps à tirer la seule alarme. Et dans le désert. Vox Clamat in Deserti. Vraiment, c'était son cas. Mais Irwin Fischer, par exemple, au début du siècle dernier, a aussi préconisé une séparation stricte, n'est-ce pas, de la banque commerciale d'investissement, etc., etc. Alors, on est allé, dans les années 90, au début des années 2000, on est allé extrêmement loin, et d'une façon extrêmement idéologique, n'est-ce pas, dans la libéralisation... Ce sont des démocrates. Ce sont des démocrates. qui, probablement, recouvrent assez bien aussi la pensée d'un homme comme Raymond Barr, est toujours valables. C'est-à-dire que tout ce qu'on pousse à l'extrême provoque des réactions qui, ensuite, renvoient le balancier à l'extrême opposé. Le libéralisme, les échanges, la liberté économique, c'est fondamental. Mais il faut traiter tout cela aussi avec un certain bon sens. Et il faut, je ne dirais pas du protectionnisme, mais il faut aussi savoir se protéger. De la protection. Et il faut voir que, je crois que Milton Friedman, qui était un homme extraordinaire, remarquable, mais qui, lui, était un peu idéologue, disait, a dit un jour, je ne connais pas d'Américains, de Français ou d'Anglais, je ne connais que des individus. Eh bien, le grand, le superbe Milton Friedman a dit une bêtise. C'était une ânerie, n'est-ce pas ? Parce que les collectivités, ça existe aussi. Nous sommes des animaux individuels, mais nous sommes des animaux sociaux et nous ne vivons pas dans le vide. Donc, il faut retrouver aussi un certain bon sens. L'idée que l'Europe, par exemple, organise une certaine forme de protection sans tomber dans le protectionnisme, me paraît aussi une idée de bon sens. Toute la difficulté, c'est de trouver la mesure dans ces affaires-là. Disons qu'il y a la réciprocité, par exemple. Et la réciprocité. Et qu'effectivement, ce qui me frappe beaucoup dans ce qui se passe en Chine avec la bulle de crédit, c'est que la bulle de crédit, elle vient d'un dumping en capital. C'est-à-dire que les Chinois, notamment encore il y a trois ans, au moment de la crise, ont injecté massivement du capital dans les entreprises, dans des nouvelles installations. Ça a entraîné une surcapacité de production, d'ailleurs, et une concurrence totalement déloyale par rapport aux pays occidentaux. De la même façon, donc ça, il faut arriver à se protéger contre ça. De la même façon, est-ce qu'il n'y a pas une dérive de nos grandes entreprises, des multinationales, quand je vois que Apple, Microsoft, Google, et je crois une quatrième, je ne sais pas si Amazon ou autre, ont en cash disponible plus de 220 milliards d'euros et elles ne savent pas où investir. Alors, elles vont sans doute procéder à l'achat d'actions, ce qui, de mon point de vue, est une aberration en termes capitalistes, c'est une destruction de valeur. Et à côté de ça, nous avons besoin d'investissement. Nous avons cruellement besoin d'investissement. Donc là, il y a une perversion. Est-ce que le capitalisme, c'est, on parlait avec Laurent Fébis, est-ce que ce n'est pas un capitalisme auto-cannibale ? Mais, d'abord, le capitalisme est multiforme. Et dans son fameux livre Capitalisme, socialisme et démocratie, je crois que c'est au début de la seconde partie, si je ne me trompe, mais Schumpeter se dit « le capitalisme survivra-t-il ? » Pas l'interrogation, ce livre a été écrit dans les années 40. Il répond « je ne crois pas ». Et ensuite, il explique pourquoi, bien sûr, il va survivre, mais le capitalisme survit en se métamorphosant en permanence. En permanence, oui. C'est ça qui est la clé. Donc, on dit « le capitalisme », mais il y a de nombreuses formes de capitalisme. Et là, nous vivons probablement, d'ailleurs, au début de la fin d'un modèle particulier qui était le modèle tout financier avec les excès, les excès des excédents, si j'ose dire, comme celui que vous venez de dire. Mais je voudrais attirer l'attention sur un point. Là aussi, je pense à des choses vécues. Dans les années 80, IBM paraissait une puissance absolument invincible. Big Blue, oui. Et la hors IBM, quelques années après, a été littéralement au bord de la faillite. C'est-à-dire que certaines des entreprises que vous venez de citer, qui aujourd'hui ont en effet des ressources, des excédents qu'elles ne savent pas employer, peut-être que certaines de ces entreprises, on verra plus vite qu'on ne le croit, des renversements de situations incroyables. Et la métaphore, n'est-ce pas, du capital et de la roche tarpeienne vaut aussi pour les entreprises. Oui, mais le risque que nous courons, c'est que, encore une fois, les mécanismes aillent plus vite que la régulation et qu'à un moment donné, plus personne, effectivement, ne maîtrise la machine. Et dans ces cas-là, quand on ne sait plus comment régler les problèmes, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on en revient à la question fondamentale de la gouvernance. Par exemple, aujourd'hui, s'agissant des fonds d'intervention comme le Fonds européen de sécurité financière, etc., les discussions en cours, parmi les discussions en cours et plus généralement à l'échelle mondiale, c'est de voir comment faire une sorte de pool où il y aurait à la fois les capacités d'intervention du Fonds monétaire international, celle d'un fonds comme le FESF, mais aussi, éventuellement, des contributions de fonds souverains. Parce que ce que vous dites de certaines entreprises vaut à fortiori pour les fonds souverains, et qui se retrouvent avec des centaines et des centaines ou des milliers, probablement, de milliards de dollars à ne savoir qu'en faire. Donc, il faut... C'est-à-dire que d'un côté, nous avons des accumulations d'excédents qui ne trouvent plus à s'investir ou qui ne veulent pas s'investir. Et de l'autre côté, il y a des déficits considérables et des besoins considérables. Donc, comment... Oui, mais est-ce que ça peut... Il y a des discussions en cours sur ce genre de questions. Mais... Et du reste, il ne faut pas être trop pessimiste. Parce que si on reprend, encore une fois, l'ensemble de la situation européenne depuis le début de l'année 2010, c'est-à-dire depuis le moment où la crise grecque a explosé à la figure, je crois qu'un certain nombre de choses positives ont été faites, y compris, par exemple, la création, précisément, de ce fonds européen, une société financière. Et les mesures dites non conventionnelles de la Banque centrale européenne ont été extrêmement courageuses. Je constate d'ailleurs, je recite la cérémonie de Jean-Claude Trichet, les Allemands étaient massivement présents à cette cérémonie, contrairement aux Français. Je crois que la chancelière a assisté toute l'après-midi à la cérémonie, a écouté tous les discours, etc. Le président de la République est arrivé après. Il avait une excuse. Non, parce que si vous pensez à la même chose que moi, ça s'est passé pendant qu'il était à Francfort. Mais je constate qu'il y a eu un hymne à la gloire de Jean-Claude Trichet et qu'il n'est pas innocent, ce n'est pas seulement des politesses, parce que certains lui avaient reproché justement... Tout à fait, en Allemagne, il avait été critiqué. pour une monétisation excessive de la dette. Or, ma conviction, c'est qu'on va poursuivre dans ce domaine-là. Parce que... La BCE va continuer à... Parce que je pense que... Alors là, c'est une opinion qui n'engage que moi, bien entendu. Mais je pense que la BCE va être amenée à monétiser des titres de long terme parce qu'on ne voit pas très bien comment même l'Italie, par exemple, retomber sur ses pattes sans... Si elle n'a pas des taux d'intérêt à long terme suffisamment bas. Mais pour faire ça, il faut des contreparties. Il faut des contreparties de rigueur. C'est-à-dire qu'il faut que les plans d'assainissement soient crédibles. Mais on voit bien des accords qui commencent à s'esquisser. La situation est loin d'être perdue. Bien, mais on terminera sur ces mots d'optimisme. Merci, Thierry Nouria. L'optimisme raisonné.